Je tiens d'abord à remercier et à féliciter Mme Sen, la directrice de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Aquaculture et effectivement au sortir du Conseil des ministres, le président de la République parmi les directives données et la directive numéro 5 indiquent que nous devons faire de CIU un hub national aquacol. Nous avons vu qu'il y a des esquisses parce que la volonté du M. le président de la République dépasse de loin ce que nous voyons. Là, nous avons vu qu'un seul site et je pense que pour que CIU soit le hub national aquacol, il faudrait démultiplier ces exemples. Et ça demande des fonds et donc sur les 400 milliards accordés par le président de la République au sortir du Conseil des ministres décentralisés, je pense que Mme Sen mettra tout en œuvre un programme triennal pour ces trois ans, comment faire pour capter la part qui revient au ministère de la Pêche et de l'économie maritime pour pouvoir réaliser ces directives présidentielles. L'aquaculture est adossée au PSE, le M. le président de la République. Et l'objectif était d'atteindre 50 000 tonnes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de 1500 tonnes, 1700 tonnes. Donc, on est plus ou moins loin du bout du compte. Mais le président de la République a clair, est conscient que l'aquaculture, c'est demain. Parce que si nous voyons des pays comme la Chine, avec un milliard et quelques millions d'habitants, si vous avez besoin d'un produit halitique, de quelque espèce que ça puisse être, vous pouvez trouver cela à l'angle de la rue. Nous avons vu les Coréens, 58 millions d'habitants, 1 million de tonnes. L'Arabie saoudite, le Koweït et Oman, qui aujourd'hui, jouent un rôle extrêmement important dans le développement de l'aquaculture. C'est la raison pour laquelle, je disais ça tout de suite à Madame, que nous avons déjà lancé des démarches, initié des démarches du Moïse, auprès de ces autorités des pays que je viens de citer, pour essayer de capter le financement étranger. Ils viendront pas seulement avec leurs moyens, mais ils viendront avec leur know-how, leur expérience. Peut-être aujourd'hui, ils sont tellement en avance sur nous qui sommes à des solutions en balbutiement, que peut-être une coopération avec ces pays va nous permettre, j'en suis sûr, de pouvoir accélérer les investissements, accélérer la production et aussi la productivité. Et aujourd'hui, au sortir de cette visite, je peux dire que je suis confiant par rapport à la réussite d'un projet pareil. Et ce que j'ai vu, avec les moyens dont Madame dispose, si elle est capable de réaliser ce qu'elle a fait, avec une injection de crédit additionnel dans le circuit de l'aquaculture, permettra, j'en suis sûr, de pouvoir faire de ces joues ce hub national aquacol, instruit par M. le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada